En matière de production laitière, le problème des excédents n'est pas nouveau tant au plan régional que au plan national d'ailleurs. Un des derniers avatars de la politique laitière communautaire a été, vous le savez, l'instauration des quotas laitiers. Une mesure que d'aucuns ont pu ressentir comme une brimade puisque la productivité pour sa part n'a cessé de s'améliorer. Une solution pour échapper à cette extrémité que représentent les quotas passe par une meilleure promotion et une meilleure distribution du produit. Une solution qui n'est pas neuve d'ailleurs en 1956 déjà Pierre-Hermain des France y avait pensé. Mais aujourd'hui c'est un dispositif technique tout à fait révolutionnaire qu'ont imaginé le service des eaux de Poitiers et une coopérative du district. Depuis une semaine avec le soutien de l'ANVAR et de la FME, l'association pour la valorisation de la recherche et l'agence française pour la maîtrise de l'énergie. C'est tout un quartier de la ZUP de Poitiers qui bénéficie de 6h30 à 9h le matin d'un service de distribution tout à fait inédit et étonnant. Reportage de Rémi Maugé et Patrick Oriole. Depuis une semaine, un miracle ménager s'accomplit dans plusieurs centaines de foyers de la ZUP de Poitiers. Le lait au robinet, c'était l'idée a priori insensée du responsable du marketing de la laiterie coopérative de Chasseneuil-du-Poitou. Son projet a vu le jour à force de persuasion. J'ai retenu sa suggestion. J'ai bien sûr réuni l'ensemble des coopérateurs, présenté le dossier. Après quelques moments de scepticisme, eh bien, à l'unanimité, ce projet a été retenu comme étant prioritaire. Un accord a finalement été conclu entre la laiterie et le service des eaux de la ville de Poitiers. Pièce maîtresse de l'opération, le château d'eau de la ZUP. Chaque matin, un camion-citerne y apporte le lait frais. Le lait est alors transvasé dans l'un des réservoirs du château d'eau. La livraison quotidienne se situe pour le moment autour de 3000 litres, un chiffre encore modeste qui pourrait être multiplié par 3 quand tous les immeubles de la ZUP seront reliés au réseau. Ce réseau, c'est tout simplement le circuit d'eau froide. Le lait arrive au robinet entre 6h30 et 9h du matin. Outre le château d'eau, c'est la chaufferie collective de la ZUP qui a permis la faisabilité du projet. Pendant la période de distribution du lait, la température de l'eau chaude est automatiquement abaissée à 35 degrés. Huit jours après sa mise en place et son inauguration par les représentantes de la chambre d'agriculture du Poitou-Charente, le lait au robinet rencontre un vif succès auprès des grands comme des petits. Tu en bois plus ? Un petit peu. Du lait fraise ? Des fois. Tu le fais directement sur le robinet maintenant ? Vous avez confiance dans le système ? Tant qu'on verra qu'on met du lait dans la casserole, qu'on le met chauffé, qu'il monte et qu'on le serre, et puis que tout le monde le boit bien, pourquoi ne pas avoir confiance ? Le seul risque qu'effectivement nous ayons envisagé, c'est celui d'un mélange des canalisations et effectivement de flux de lait sous la douche. Mais chacun connaît bien les mérites du bain de lait et je pense que personne ne s'en plaindra. Plus sérieusement en revanche, c'est une véritable douche froide qui s'abat sur les commerçants. Le lait au robinet, plus pratique et bon marché, jusqu'à 90 centimes de moins par litre, constitue déjà une vive concurrence pour le marché traditionnel. Disons qu'au départ on n'y croyait pas trop, la baisse de la vente était infime, mais depuis quelques jours ça devient vraiment catastrophique pour nous. La vente a baissé de plus à 20% par rapport à avant. La concurrence risque d'être encore plus sévère ces prochains mois puisque la laiterie étudie en liaison avec les responsables de la chaufferie un procédé de distribution de lait chaud. Enfin les promoteurs de l'opération tentent de faire breveter leur système, un système qu'ils ont baptisé le robinet.